Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour vous parler des camélidés. Alors les camélidés c'est un groupe de mammifères qui compte 4 espèces, la vigogne, le dromadaire, le guanaco et le chameau. Alors je ne vais pas m'attarder tout de suite sur la présentation de ces espèces parce que je vais tout de suite vous placer les camélidés dans le contexte des mammifères et vous montrer quels animaux en sont proches. Alors déjà les camélidés appartiennent au groupe des Cetarctiodactylae, donc dans ce grand ordre d'animaux il y a 4 sous-ordres. Alors premièrement celui des suinesses, donc dans les suinesses il y a les phacochères, les sangliers et d'ailleurs toutes les espèces qui ressemblent aux porcs. On a un deuxième sous-ordre qui est le sous-ordre des ruminants. Donc dans le sous-ordre des ruminants il y a tous les animaux qui ruminent, donc on a la vache, le cerf, il y a les girafes aussi, c'est vraiment un gros groupe de mammifères. Donc il faut savoir qu'il y a des ruminants, des animaux qui ruminent mais qui ne font pas partie du groupe des ruminants. Le troisième sous-ordre c'est le sous-ordre des Cetanchodontas. Dans ce sous-ordre il y a deux grandes familles distinctes, d'un côté les hippopotames et de l'autre les cétacés. Donc parmi les cétacés on a le dauphin, la baleine, l'orque, enfin tous ces animaux, tous ces mammifères aquatiques. Et le quatrième sous-ordre qui nous intéresse c'est celui des Thylopodas. Donc dans le grand sous-ordre des Thylopodas il n'y a qu'une seule famille où il y a encore des animaux en vie, car les autres ont disparu, et cette famille c'est celle des Camélidées. Donc là je vais vous présenter séparément chaque espèce. Donc voilà, dans les Thylopodas on a tout d'abord la Vigogne. Donc la Vigogne est un animal qui vit en Amérique du Sud, donc là je vous ai mis son air de répartition en bleu. Donc la Vigogne vit principalement dans les montagnes des Andes, elle peut vivre jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Donc c'est un animal habitué aux zones arides où il y a peu de nourriture. Le deuxième animal c'est le Guanaco. Donc le Guanaco il vit aussi en Amérique du Sud, il est assez proche de la Vigogne. Mais il vit plus au sud, là on peut voir en vert son air de répartition. Donc il vit aussi dans les Andes, mais il descend jusqu'en Patagonie et dans la Pampa en Argentine. Le Guanaco est un petit peu plus grand que la Vigogne, mais les deux animaux sont assez proches. Il est d'ailleurs assez dur, si on ne s'y connaît pas trop, de les différencier. Le troisième animal c'est le chameau. Donc le chameau, je vous ai mis sur cette carte les zones où il vit. On peut voir que c'est très réduit car il y a très peu de chameaux encore à l'état sauvage, environ 1000. C'est vraiment une espèce en danger d'extinction. Et les derniers individus sauvages vivent en Mongolie et en Chine, dans ce qu'on appelle le désert de Gobi. Donc c'est vraiment un animal spécialisé dans les zones désertiques, car il peut vraiment s'adapter au manque de nourriture et d'eau. Le dernier animal c'est le dromadaire, donc tout le monde connaît le dromadaire. Il est simple de le différencier du chameau car il n'a qu'une bosse. Le dromadaire, là sur cette carte, on peut voir qu'il y a une grande aire de répartition, mais c'est en fait l'aire de répartition des dromadaires domestiques. Donc car même s'il est originaire d'Afrique, il n'y est plus présent à l'état sauvage car ils ont tous été domestiqués ou abattus. Par contre on peut voir qu'il est présent en Australie et là il est à l'état sauvage, mais ce n'est pas vraiment des individus natifs de cet endroit car ils ont été introduits. Ils se sont ensuite échappés et ont développé une population dans le désert australien car c'est assez proche de leur habitat naturel. Voilà, maintenant que je vous ai présenté à peu près toutes ces espèces-là, je vais vous parler de la domestication de ces animaux car s'il y a vraiment un point commun à tous les camélidés, c'est qu'ils ont chacun été domestiqués par l'homme. Alors tout d'abord la vigogne et le guanaco ont été domestiqués par les populations présentes en Amérique du Sud et le chameau et le dromadaire ont été domestiqués à peu près à la même époque mais complètement indépendamment par d'autres populations. Donc la vigogne a été domestiquée pour donner l'alpaga. L'alpaga est un animal qui est principalement élevé pour sa laine car c'est réputé pour avoir la laine la plus fine de tous les animaux, donc beaucoup plus fine que celle du mouton ou même que le cachemire. Donc l'alpaga elle est aussi mangée mais c'est principalement élevé pour la laine, comme les moutons. Ensuite on a le guanaco qui a été domestiqué pour donner le lama. Donc le lama est lui un animal de trait, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour porter des lourdes charges sur les chemins très pentus des Andes. Mais le lama est aussi consommé ou utilisé pour sa fourrure même si elle est de bien moindre qualité. Donc aussi le chameau a été domestiqué. Donc il a été domestiqué comme monture mais aussi pour se nourrir de sa viande et aussi pour récupérer son lait dans certaines régions de Mongolie. Donc le dernier animal domestiqué c'est le dromadaire. Donc le dromadaire a été largement domestiqué, on le sait, pour notamment se déplacer dans le désert en tant que monture et pour porter de lourdes charges. Donc il a été utilisé pendant de nombreux siècles en tant que monture, lors notamment des grandes caravanes marchandes qui traversaient les différents déserts du globe. Voilà, donc on peut voir que c'est très intéressant que tous ces animaux ont été domestiqués pour des tâches différentes mais il y a aussi des ressemblances, notamment entre l'utilisation du lama et celle du dromadaire. Voilà, il me reste un dernier point à expliquer au niveau des camélidés, c'est comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans le monde entier et où est apparu le premier camélidé. Donc on peut voir, notamment grâce à cette carte wikipédien, que en fait les camélidés sont apparus en Amérique du Nord. Alors ça peut paraître étonnant, car en Amérique du Nord il n'y a actuellement aucun camélidé, mais en fait ils sont apparus ici et ensuite, durant deux vagues de migration, ils se sont répartis dans le globe. Donc tout d'abord, la première vague de migration, c'est celle qui est partie vers le sud, qui a traversé l'Amérique centrale pour aller jusqu'en Amérique du Sud, et se développer dans les Andes. C'est cette vague qui a donné naissance à la Vigogne et au Guanaco. Et donc c'est pour ça que ces espèces sont assez proches. La deuxième vague, c'est celle qui est partie vers le nord, qui a traversé le détroit de Béring. Il faut savoir qu'à cette époque, le détroit de Béring pouvait être emprunté à pied, dû au fait que la mer était plus basse. Et ensuite, les deux populations se sont séparées. L'une est partie vers le désert de Gobi pour développer les chameaux, et l'autre a continué jusqu'au désert du Sahara, pour développer les dromadaires actuels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle m'a demandé plus de travail que les autres, donc si vous voulez mettre un pouce bleu, ou vous abonner, ça serait sympa. Sur ce, salut et à bientôt sur la chaîne Natura.